C'est l'histoire d'un jeune coursier en maison de disques qui est devenu auteur, compositeur, interprète avec à son actif quand même. 1032 chansons. Jean-Jacques Debout, bonjour. Bonjour mes amis. Soyez le bienvenu. Vous vous racontez dans une très touchante et sincère autobiographie, ça s'appelle La couleur des fantômes chez Talent Édition. Alors on a plein de questions à vous poser Jean-Jacques bien sûr, mais on ne pouvait pas ne pas commencer sans Pour moi la vie va commencer. Un de vos gros tubes que vous avez chanté vous-même et aussi destiné à Johnny Hallyday. J'avais écrit pour lui. Exactement. Pour son film, son premier grand film. D'où viens-tu Johnny ? D'où viens-tu Johnny ? C'était Reventura qui avait laissé ses collégiens de côté, qui était devenu producteur de cinéma et qui était venu à Castelnaudari nous inviter à dîner. Et à la fin du dîner, il a dit, mais Johnny, tu vas tourner dans 10 jours, tu n'as même pas de chanson, il faut une chanson connue pour un film. Alors Johnny dit, ah bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Et Reventura dit, je repars à Paris demain matin par le train de Toulouse, il me faut la chanson pour la faire orchestrer, car dans 10 jours, tu tournes dans les étangs de Vacaresse avec tous les taureaux qui vont courir au milieu de ton cheval blanc. Et comment on va faire ? Comment on va faire ? Et Johnny dit, ben, on n'a qu'à demander à Jean-Jacques. Et puis, vous étiez là et ça donne ce succès. On vous écoute, Jean-Jacques. Jean-Jacques, Johnny, on en parlait, vous l'avez découvert en 1959. Il est encore question d'un dîner, parce que je crois que vous dînez avec Jacques Brel, c'est ça ? Oui. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes dans une brasserie et là ? C'est-à-dire que Patachou, la maman de Billon. Oui. Pierre Billon. De Pierre Billon, qui était une très grande vedette. Ah, qui a découvert Brassens, en trône, sur la butte Montmartre. Non seulement Brassens, mais elle-même était une chanteuse hors pair. Elle chantait la bague à Jules. Une dizaine, oh, il y a eu la bague à Jules, et puis elle a créé les premières chansons de Georges Brassens. Quand Margot dégraffait son corseur. Pour donner la gougoutte à son chat. Pardon, Jean-Jacques. Non, non, pas pardon. Moi, j'adore cette chanson et j'adorais Patachou. Et alors, Patachou avait été l'ancienne secrétaire de l'éditeur Raoul Breton, pour lequel je travaillais. Et un jour, je pense que Raoul Breton lui a dit, j'ai mon petit coursier, il est là, il joue un peu de piano, il a monté un petit tour de chant. Il aimerait chanter quelque part. Elle dit, je vais aller le voir. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, je viens de voir Raoul Breton. Et il me dit que vous avez un tour de chant. Bon, non, j'essaye de chanter quelques chansons, mais vous savez, j'ai le trac. Et puis, elle me dit, écoutez, moi, j'ai un cabaret dont j'avais entendu parler. Le cabaret Patachou. Venez demain à 4h auditionner, je vous prêterai mon accordéoniste, qui était Jos Bazelli, qui était un homme formidable, qui était son chef d'orchestre. Et puis, je suis venu à 4h avec ma première chanson, Les Boutons Dorés, en casquette, à galon doré, d'Histoire des Orphénats. Charles Aznavour, lui, m'avait écrit une chanson pour m'aider à me faire connaître, qui s'appelait Gosse de Paris. Jean-Jacques, vous êtes passionnant, mais on a plein d'anecdotes. Alors, si on peut simplement... Non, elle est l'essentiel. Donc, en gros, Johnny, vous découvrez... Johnny, pardon, je suis désolé, parce que... Mais oui, mais alors... Johnny, vous le découvrez, il chante plus fort que du boxe. Patachou m'ayant pris, elle, elle allait partir faire la tournée d'adieu avec Maurice Chevalier autour du monde. Chevalier était tombé très amoureux d'elle, et il la voulait pour chanter un duo, pour faire sa tournée. Du coup, ne sachant plus qui met en vedette à sa place, elle a demandé à Jacques Brel de la remplacer dans son cabaret. Mais moi, j'étais déjà dans le programme depuis un mois. Et alors, j'étais copain avec Jacques Brel, que j'adorais et que je vénérais. Et je dis... Et avec Brel, on descendait à pied tous les escaliers de Montmartre, et on allait dans une brasserie... Ah, voilà, on y arrive. ...dîner. Ah là là ! On allait manger un cheeseburger, je me souviens. Ah, avec un peu de moutarde ou pas ? Non, je vous taquille. Des fois, des fois. Non, vous arrivez, et il y a donc un gamin, il est tout jeune, il n'est pas connu de lui. Oui, et puis tout d'un coup, on entend Rock on the Clock, on ne savait même pas ce que c'était. Et puis, on voit un gamin qui avait l'air un peu de... Un ange. Vous dites ça, un ange boulon. Ben oui, c'était un ange. Et c'est Johnny, et il n'est pas connu, et vous allez le présenter. Et il chantait plus fort que le jukebox, parce que c'est le patron qui lui mettait un pot. Et il chantait Rock on the Clock. Et Brel me dit, il est quand même spécial, celui-là. Alors, si on l'appelait à notre table, on l'a appelé à notre table, et puis là, il a parlé ensemble. Ils ont découvert qu'ils étaient Belges tous les deux. Alors, lui, Jacques, lui a dit, moi, je suis venu à Paris pour faire connaître mes petites chansons, et puis toi, tu vas faire du rock. Et puis, il lui dit, bois une bière, parce que les Belges, ça boit de la bière, je me souviens. Et vous l'avez présenté, Jean-Jacques, co-directeur artistique de la Maison de Disque Vogue. Jacques Volson. Donc, quelque part, vous l'avez un peu quand même, lui a mis le pied à l'étranger. Je l'ai emmené. Exactement. Alors, dans ce livre, il y a ça, mais il y a aussi d'autres anecdotes, notamment Sylvie Vartan. Alors, Sylvie Vartan, on va essayer de faire simple. Vous tombez amoureux de Sylvie Vartan. Très. On peut vous comprendre. Johnny, apparemment, disait plutôt pas du bien d'elle dans son dos. Il n'était pas... Non, il n'était pas spécialement... Vous invitez Johnny, Sylvie, et Johnny, vous pique Sylvie, dites donc. Oui, à Marseille. Alors, ça, vous l'avez eu mauvaise. L'inauguration d'une pizzeria montée par les frères... Vous savez qu'il y avait l'épicerie fine à Paris ? Ah, je ne sais pas, là. Les frères Boris. Ah, vous ne les connaissez pas, ceux-là ? Si. Vous ne les connaissez pas, non, d'accord. Et Diar, et Diar. Ah oui, là, au Québec, oui, d'accord. Voilà. Et pourtant, Sylvie, on va écouter tous mes copains. Vous avez écrit des jolies chansons pour Sylvie Vartan, pour la séduire, franchement. Bah oui. Et là, du coup, vous en avez voulu à Johnny qui vous vole, Sylvie ? Ah bah, je suis parti, j'ai quitté la tournée, je lui ai laissé une lettre, je suis remonté. Vous avez tout envoyé balader, quoi. Oui, et puis j'ai laissé la tournée à Marseille, je les ai laissés se débrouiller à Marseille, mais je savais qu'elle prendrait ma place, et j'avais mis dans la lettre à Johnny, « Engage-la à ma place, c'est beaucoup plus pratique pour toi, Jean-Jacques, je t'embrasse. » Et pendant deux ans, on ne s'est plus revus, et je vous raconterai quand on s'est revus après au New Jimmy's. Ah bah, c'est dans le bouquin, c'est dans le livre. Il y a la chanson de la réconciliation, quelques années plus tard, Jean-Jacques. Bon, alors, on va marquer une petite pause. Vous avez dit, elle est formidable, Jean-Jacques, mais il donne beaucoup de détails. Mais oui, mais ça donne envie d'y arriver. Bien sûr. Ce qu'on va faire, Jean-Jacques, on va marquer une petite pause. On revient, on va quand même parler de Chantal Goya aussi, quand même, parce qu'elle est une place importante dans ce livre, votre réponse. Elle est très importante. Mais bien sûr. Allez, petite pause avec encore une chanson que vous avez composée, qui est culte. Ça, c'est signé Jean-Jacques Debout. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501